— Concernant le franc CFA, il faut être très clair. Attendre 46 ans pour faire une réforme, c'est trop. Il y avait, il y avait, il y a eu du temps de réforme dépassé. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible parce qu'on connaissait les critiques. Je vais y revenir. Et certaines avancées étaient techniquement aisées, sauf à avoir peur de notre mentor. — Pourquoi je dis ça ? Il y a eu un débat sur le nom. Mais le nom d'une monnaie, vous le changez sans changer la monnaie. Ça aurait pu être changé. — Il y a eu un débat sur la fixité. C'est un débat technique. Je vais y revenir. Il y a eu un débat sur... Parce que quand on parle de fixité, fixité par rapport à l'euro, sans dire que je suis fixe à l'euro, mais il gère au jour le jour en fonction des transactions économiques du Maroc. Et il considère qu'il faut ne pas s'éloigner d'une parité fixe avec l'euro. Donc c'est pas un débat majeur. Mais c'est un débat. Et on va y venir. La garantie donnée par la France, ça aussi, c'était un sujet de crispation. Mais c'est une garantie qui ne fonctionne pas ou qui n'a fonctionné qu'une fois. Donc de toute façon, même si c'est important sur le plan psychologique pour certains, ça n'est pas essentiel puisque c'est pas utilisé. Et... Serions les problèmes. Vous avez un débat qui a été mené par une jeunesse, par des activistes, parfois même par des polémistes. Ça veut dire qu'ils considéreront toujours que c'est pas suffisant. C'est cela que je classe parmi les polémistes. Ils ont obtenu gain de cause parce que leur objectif principal, c'était la sortie de la France. La France est sortie. C'était le changement de la monnaie, de sa dénomination. La dénomination de la monnaie va changer. La France ne siège plus dans les instances de direction et de gestion de l'UMOA et du français et ça, donc. Et il n'y a plus d'obligation de déposer une partie des réserves, 50%, des réserves de la Banque centrale auprès du Trésor français. C'était une mesure de contrepartie par rapport à la garantie. Alors, il reste cette garantie. Mais ce n'est pas une garantie. L'accord de coopération de 1973, c'est-à-dire celui qui a 46 ans, ne parlait même plus de garantie. Cet accord parle de concours. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand la Banque centrale a besoin de devises pour une opération commerciale, vous êtes importateur, vous voulez acheter une voiture en dollars, vous avez besoin de dollars pour les envoyer aux États-Unis. Vous vous adressez à votre banque qui s'adresse à la Banque centrale. La Banque centrale, elle prend ses dollars sur son argent, disons l'argent qu'elle garde. Quand je dis son, c'est un peu excessif. L'argent qu'elle garde. L'accord de coopération vient, il dit, si un jour, vous n'avez plus de dollars, moi, je peux vous en prêter. Mais attention, il faut faire du ratissage. « Abdoulmaï a 100 euros, allez le trouver, dites-lui de vous donner les 100 euros et vous mettez ça dans votre compte, comme ça, vous aurez des devises. » Et seulement après ça, moi, j'accorde mon concours. Ce n'est même pas une garantie, le terme, c'est concours. Donc, on exagère par des termes, des faits qui ne servent pas, d'ailleurs, au final. Sauf qu'une fois, on n'a jamais utilisé le concours du trésor français. Donc, c'est inutile. On s'en passe. Et c'est bien, parce que ça correspond, comme je le disais tout à l'heure, à une victoire de la jeunesse et des activistes. Il y a une part de débat qui était portée par les universitaires. C'est celui du taux de change fixe par rapport à l'euro. Le débat est ouvert. Il faut l'ouvrir. Il faut en parler. Est-ce que c'est par rapport à l'euro ? Est-ce que c'est par rapport à un panier de devises ? Est-ce qu'il faut mettre 50 % d'euros, 40 % de dollars, 10 % de yens, etc., etc. ? C'est un débat qu'il faut ouvrir. Le débat universitaire ne s'arrête pas là. Est-ce que rechercher la faible inflation ou presque zéro, est-ce que c'est un objectif économique viable et susceptible de soutenir une croissance ? C'est un débat. Les universités doivent s'en emparer. La réforme est importante. Elle est historique. La réforme est importante. Elle donne satisfaction à notre réclamation de dignité de la part de notre jeunesse. Mais la réforme doit se poursuivre parce qu'il y a des aspects qui ne sont pas abordés. Et la réforme doit se poursuivre parce que la parole doit être donnée aux opérateurs économiques de nos pays respectifs. ... ... ...